Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2020. Dans cette vidéo, nous allons regarder l'aspect général et ensuite on passera au sentimental. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils décan par décan. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo, dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, on va regarder votre état d'esprit, les poissons, sur le mois de juin 2020. Allez, pour les poissons, sur le mois de juin. Oh, on a beaucoup d'angoisse ici, on a beaucoup d'inquiétudes. Vous vous inquiétez par rapport à votre avenir, les poissons. Ici, on a la carte de l'angoisse, vous voyez. Et pourtant, on a aussi la carte de la créativité et on a le succès. Donc, inutile ici de vous inquiéter pour rien. On a vraiment une carte qui est très jolie, on a la carte de la créativité ici et on a la carte du succès. Donc, vous voyez, ce que vous allez entreprendre, ça peut même être professionnel, ça peut vous apporter un succès. C'est ce que j'ai ici. Donc, inutile d'avoir des craintes, essayez de faire avancer les choses petit à petit, sans trop non plus vous angoisser. Parce que j'ai l'impression ici que vous êtes dans le négatif et dans le positif. D'un coup, c'est oui, d'un coup c'est non, d'un coup vous avancez, d'un coup vous reculez. Et pourtant, là, on a vraiment un tigre qui avance, vous voyez, pour atteindre justement ce succès, les poissons. En dos de deck, on a le conditionnement. Alors, qu'est-ce que le conditionnement ? Dans le tarot de Marseille, la carte numéro 15, donc ici, il faut se référer au tarot de Marseille, c'est la carte du diable. Le conditionnement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que vous êtes partagé. C'est un petit peu avec la carte de l'angoisse, du stress. Vous êtes partagé entre peut-être plusieurs personnes. Vous n'arrivez pas forcément à faire un choix. Et ici, ça vous met dans l'épuisement. Vous voyez, là, vous vous sentez épuisé par rapport à une, par rapport à de la tentation, moi, je vous dirais. Voilà, il y a une tentation ici qui, c'est la carte du diable, la carte du diable dans le tarot de Marseille, c'est la tentation, c'est l'envie, c'est la passion, c'est voilà. Donc, il va falloir un petit peu temporer de tout ça pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà les poissons. On va passer maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, on regarde le général. On va voir quel message vous avez sur ce mois de juin. On a déjà la carte de l'homme qui tombe. Donc, la carte de l'homme, ça peut être vous. Ça peut être aussi, si vous êtes une femme, la personne qui est dans vos pensées. Donc, ici, on a la carte de la fécondité. On vous parle de projet. Donc, si vous êtes un homme, vous avez des projets pour faire avancer les choses. Vous avez envie d'atteindre ce but. Et pour les femmes, on vous dit ici qu'il y a un homme qui est proche de vous, qui peut faire avancer une situation. Ici, on a la carte du changement. On a une roue qui tourne ici. Ça avance. Ça avance. On a des projets qui sont en train d'avancer petit à petit. On vous parle de temps. Et on a la carte de la réunion. Donc, niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui sont très ambitieux ici. Alors, si vous êtes une femme, on me dit qu'il y a un homme qui peut vous apporter justement un changement. Mais il faudra du temps. Quelqu'un qui peut vous apporter une réelle concrétisation. Mais pour les hommes, ici, on me dit qu'il y a vraiment un projet qui peut quand même... Vous pouvez, à un moment donné, réaliser tout ça. On vous parle de réunions aussi. Donc, ça, ça peut me parler aussi du travail. Il peut y avoir des réunions pour justement mettre les choses au clair. Ou alors de nouveaux projets dans le milieu professionnel. On vous parle quand même de temps. Donc, peut-être que les choses évoluent lentement. Mais sûrement, les poissons. Et ici, on a la carte du travail. Je n'avais pas regardé le dos de deck. Ça me parle vraiment du niveau professionnel. Pour vous, les poissons, niveau professionnel, il y a quelque chose qui change. Il y a un changement qui arrive, mais sur du temps. Ça n'arrivera peut-être pas forcément sur le mois de juin. Mais ça pourra arriver, voilà, par la suite. En tout cas, sur le mois de juin, il y aura peut-être même des réunions pour faire avancer les choses. Il y aura des projets. Allez, on va regarder la suite. Sur la carte de l'homme, on a la carte de la femme. Donc, ici, on peut me parler d'un couple. On va voir l'évolution de ce couple. En haut, ça me parlait sur la ligne du dessus, sur la première rangée. Ça me parlait plutôt du professionnel. Là, on parle d'un homme, d'une femme. On va voir l'évolution. On a le miroir magique. Ici, on me dit qu'il y a des épreuves qui vont être atténuées sur le mois de juin. On a ici la carte du contrat. Donc, niveau professionnel, on a vraiment un contrat qui se signe. Peut-être que dans le milieu professionnel, vous allez avoir un homme qui va vous aider, soit une femme qui va peut-être même vous faire monter de grade. On a également la carte des projets, des projets qui arrivent dans le temps. Encore un petit peu de patience avant que vos projets voient le jour. Et sur la carte de la réunion, on a la carte du travail. Ça me parle vraiment niveau professionnel ici. J'ai l'impression ici qu'il y a un homme qui peut aider une femme pour progresser dans le milieu professionnel. Ou alors une femme qui peut aider un homme, justement, pour certains projets. Mais vous allez pouvoir discuter, voir tout ça ensemble. D'accord ? On a des personnes là ici qui sont attablées, qui sont autour d'une table. Et la carte pour moi de la réunion, c'est vraiment mettre les choses au clair pour certains projets. Ici, on a la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, une gestation, ça dure neuf mois. Donc peut-être qu'il faudra plusieurs mois pour mettre tout ça en place. D'accord ? On regarde le dos de bec. On a la carte du rêve ici. Pour l'instant, c'est déjà ce que vous pensez. Et ce que vous pensez, pour moi, peut se réaliser. Honnêtement, ça se réalise, les poissons. C'est très positif niveau professionnel. Il y a un changement, mais bénéfique. Un changement bénéfique. Allez, d'autres petits messages pour les signes poissons. Ascendant poisson ou alors lune en poisson. Allez, c'est parti. On a encore la carte des projets. Les poissons, là, vous êtes remplis de projets sur le mois de juin. On vous parle de décision. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à votre avenir. Il va falloir s'orienter sur ce qui vous plaît le plus. On a ici la carte de la correspondance. Donc, communiquez avec autrui, communiquez avec les personnes de votre entourage, les personnes qui sont de votre milieu professionnel. Pour justement faire avancer les choses et retrouver cette tranquillité qui est là. Elle est tombée, cette tranquillité. Ce n'est pas pour rien. Il y a une tranquillité. Vous allez vous sentir apaisé dans une situation qui peut-être vous inquiéter un petit peu et qui vous inquiète encore. Mais sachez qu'on a la carte de la tranquillité. Peut-être aussi que vous avez besoin de rééquilibrer un petit peu vos chakras. Peut-être qu'il y a eu de l'inquiétude qui a un petit peu déséquilibré tout ça. Donc, faites un petit peu attention. Essayez de vous recentrer sur vous-même. Voilà les poissons pour le général. On va passer maintenant au sentimental. Allez, on commence par les célibataires. Et ensuite, on passera au couple. Allez, pour les poissons qui êtes célibataires. Poissons célibataires, on a un coup de cœur ici avec une personne que vous allez rencontrer. Une personne inconnue. On a le coup de cœur qui tombe directement. Les poissons, c'est très positif. On a la carte de l'automne ici. Donc, on me dit ici que vous devez... L'automne, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être le détachement. Vous devez vous détacher de votre passé pour justement faire cette nouvelle rencontre qui portera ses fruits. Vous pouvez aussi faire la rencontre d'une personne qui est balance, scorpion ou sagittaire. Les célibataires. On a la carte de l'invitation. Donc, il y a une invitation. Il y a un rendez-vous qui peut se faire sur le mois de juin avec une nouvelle personne. Une personne qui n'est pas forcément dans votre entourage. Ce sera une personne que vous avez soit connue sur le mois de mai, fin mai. Ou alors sur le mois de juin. Pour l'instant, on a la carte de la lune. C'est la carte de la sensibilité. Les poissons, vous êtes signe d'eau. Donc, les signes d'eau, c'est assez sensible. C'est assez sensible. Vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous n'en parlez pas beaucoup. Allez, évolution. On a la carte de la réconciliation ici. Vous pouvez vous réconcilier soit avec vous-même pour justement avancer dans une nouvelle relation. Soit vous pouvez vous réconcilier avec une personne de votre passé. C'est ce qu'on me dit. On a deux cas de figure ici. On a des poissons qui vont pouvoir... Bon, on a ici la carte du nom. Il y a des personnes qui vont pouvoir se libérer d'une relation passée pour pouvoir justement avancer avec une nouvelle personne dans votre vie. Et on a la carte de la fidélité, de la famille. Donc, c'est vraiment une relation qui peut avancer dans de beaux projets. Et ici, on a eu la carte de la réconciliation et on a la carte de l'interrogation. Donc, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne du passé, les poissons. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui vont être partagés. Soit vous détachez du passé, soit retournez vers le passé, soit justement avoir vraiment un renouveau avec une nouvelle personne. Et ici, on a le message reçu. Si vous attendez un message de la part d'une personne de votre passé, j'ai la carte du nom ici. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais le nom dans ce tirage et on a le nom sur le message reçu. Si vous avez besoin de vous réconcilier avec une personne du passé, les poissons, il va falloir vous contacter cette personne. Mais ce ne sera pas lui ou elle qui vous enverra un message pour justement créer cette invitation et essayer de reprendre cette relation ou de gérer les choses. Comment vous expliquer ? J'ai cette réconciliation. Là, il y a vraiment une réconciliation avec une personne de votre passé. Ici, on me dit que vous avez eu un lien fort avec cette personne. Mais vous êtes partagé entre le détachement ou alors la nouvelle rencontre. D'accord ? Sachez que si vous attendez des nouvelles d'une relation précédente, ce ne sera pas cette personne qui viendra à vous. On a le nom ici sur le message reçu. Donc, c'est vous qui devez vous lancer. Voilà pour les poissons qui êtes célibataires. On va passer maintenant au couple. Allez, pour les poissons qui êtes en couple sur le mois de juin 2020. Ici, on vous parle de rivalité. Vous êtes partagé, les poissons. C'est un petit peu... Ça se réfère un petit peu à la première carte qu'on avait eue en début de tirage. La carte du diable, le conditionnement qui vous est partagé entre la passion. Vous êtes partagé entre peut-être même plusieurs personnes. Allez, pour les poissons sur le mois de juin. On a ici la carte de la solitude. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul dans votre couple. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous, vous l'entendez. Il y a peut-être quelque chose qui se met au milieu de ce couple. Ça peut être une personne. Ça peut être de la famille. Je ne sais pas. C'est un tirage qui est général. Donc, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez comme des bâtons dans les roues dans ce couple. Ou alors, c'est vous-même qui ne savez peut-être pas trop ce que vous voulez, les poissons. Ici, voilà. Je vous voyais un petit peu dans l'interrogation. Vous ne savez peut-être pas trop ce que vous voulez de cette relation. Et on a l'interrogation. Peut-être que vous avez peur aussi qu'il y ait une tierce personne dans ce couple. Ici, on a la carte du non. Donc, si vous avez une question, la réponse est non pour l'instant. Allez, on va regarder la suite parce que j'ai l'impression que c'est assez lourd ici pour les couples. Les poissons. On a l'amour, la magie ici. On a un amour qui est envoûtant. On a une passion. Faites attention à toutes sortes de passions qui ne sont pas raisonnables. Les poissons. Allez, évolution pour les poissons sur le mois de juin. On a la carte de la protection. Qu'est-ce que la protection ? C'est des guides que vous avez de l'au-delà qui vous protègent. Là, peut-être que vos guides vous sentent un petit peu perdus dans cette relation. Donc là, vous avez cette protection sur le mois de juin. On a ici la carte de l'homme qui ressort. Donc, les poissons, si vous êtes en couple avec un homme, sachez qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations. Il va falloir mettre les choses à plat dans cette relation. Si vous êtes un homme, je vous sens très perturbé, vous qui êtes poisson, dans cette relation de couple. Donc, il va vraiment falloir communiquer avec cette personne, avec votre partenaire, soit pour faire vraiment des nouveaux projets, soit pour faire avancer tout ça. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des non-dits parce qu'on a la carte du silence. Allez, la dernière petite carte. Allez, d'ici fin juin, comment vous allez vous sentir en couple ? On a ici la carte de la réconciliation. Ça peut être une réconciliation aussi avec votre partenaire. Peut-être qu'il y aura une forme de dispute, une forme d'éloignement et que d'ici fin juin, il peut y avoir cette réconciliation. Par contre, faites un petit peu attention les poissons parce que dans cette réconciliation, j'ai la carte du oui en dos de deck et ensuite, j'ai la carte de la séparation. Donc, oui, séparation, ce n'est pas quelque chose qui est très positif. Donc, essayez au maximum d'avoir un bon raisonnement. Essayez d'apaiser les choses pour pouvoir retrouver votre couple. Allez, je ne vous laisse pas comme ça. On va regarder l'état d'esprit de votre partenaire. On va regarder l'état d'esprit parce qu'ici, je sens qu'il y a un petit peu de... C'est assez lourd pour les couples. Allez, l'esprit de votre partenaire en couple. Donc, si vous regardez cette vidéo, on va se concentrer sur la personne qui partage votre vie. Allez, l'état d'esprit de votre partenaire sur le mois de juin. Votre partenaire, alors ici, on a quand même la carte de la séparation. Il se peut que votre partenaire soit partagé parce qu'il y a un choix à faire. Ici, on a la carte de la relation stable. On a la carte du choix. On a la carte de la transformation. Et la carte du bonheur. Cette personne souhaite un lien fort avec vous, souhaite une vie de famille. Par contre, s'il y a une décision à prendre, donc là, c'est les pensées de votre autre. J'ai l'impression ici que vous, vous avez du mal à vous projeter et que votre partenaire souhaite se projeter. Et s'il n'y a pas forcément de concrétisation, faites un petit peu attention à cette séparation qui peut arriver. Voilà. Ou alors qui est déjà arrivée. Mais faites un petit peu attention, les poissons. Voilà pour vous, au niveau sentimental. On finit avec une petite carte conseil pour les premiers, deuxièmes et troisièmes décans. J'espère que ce tirage vous plaît. Bon, ce n'est pas moi qui contrôle les cartes. Moi, je vois plutôt que c'est vous qui êtes dans l'angoisse. Donc, ne vous inquiétez pas de trop. Faites les bons choix pour faire avancer les choses. Allez, les poissons. Pour les premiers décans. Deuxième décans. Et troisième décans. Allez, c'est parti. Pour les premiers décans, les poissons, on a le partenaire romantique. Pour les premiers décans, vous avez un partenaire qui sera à votre écoute, qui sera proche de vous. D'accord ? Si vous êtes célibataire, sachez que vous allez pouvoir faire une rencontre d'une personne qui va vous apporter beaucoup. C'est ce qu'on nous dit ici pour les premiers décans. Pour les deuxièmes décans, on a les éclats de rire. Prenez la vie avec légèreté. Rigolez, amusez-vous. Vous en avez besoin. J'ai l'impression que vous avez manqué de rire peut-être ces derniers temps. Et là, ça y est, ça reprend. Donc, laissez-vous aller les poissons sur le mois de juin. Et pour les troisièmes décans, soyez dans le lâcher-prise. Vous accumulez beaucoup, ça peut être professionnel, sentimental, familial, peu importe. Vous savez certainement mieux que moi votre vie, vos doutes. Mais là, soyez dans le lâcher-prise. D'accord ? Essayez de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus. Prenez le bon qu'il y a à prendre sans forcément vous mettre une tonne de responsabilité sur le dos, les poissons. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me consulter, à vous abonner pour regarder d'autres vidéos que j'ai effecturées dans très peu de temps. Et puis, n'oubliez pas non plus d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourra être un complément de ce tirage. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada